On est parti et nous allons nous poser la question de savoir comment différencier un type 2 énéagramme d'un type 5. Alors là on pourrait se dire, c'est surprenant parce que ce sont vraiment deux profils qui peuvent sembler très différents. Et c'est le cas. Un 2 énéagramme va être un profil qui va être plus dans l'émotionnel, très tourné vers les autres, très dans la recherche du lien aux autres. On va avoir une tendance à l'extraversion plus forte sur le 2 que sur d'autres profils. Alors qu'on soit clair ici, ça ne veut pas dire que tous les deux énéagrammes sont des extravertis. Cependant ça veut dire qu'on va avoir bien plus de la moitié, largement plus de la moitié des types de énéagrammes qui vont avoir une tendance extravertie. Là où de l'autre côté, sur le 5 énéagrammes, on va avoir une tendance à l'introversion qui va être beaucoup plus forte. Alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais là on est clairement d'un côté comme de l'autre à plus de 70% des personnes. Sur le 2, plus de 70% des types d'énéagrammes seront extravertis. Et sur le type 5, plus de 70% seront introvertis. Cependant, cependant, et c'est là où vient toute la subtilité, c'est qu'un 5 peut être extraverti, comme un 2 peut être introverti. Mais ce n'est pas forcément ça qui va faire la confusion entre les deux. Alors ce qui peut faire la confusion, c'est déjà un premier point, c'est le côté intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on est dans un centre émotionnel qu'on n'a pas une intelligence mentale, intellectuelle qui est présente. Autre erreur que je vois très souvent, c'est se dire parce qu'une personne est intelligente, elle est forcément sur un 5, 6, 7 parce que c'est les centres mentaux. D'ailleurs, quelle définition intelligente ? On va dire la définition courante de l'intelligence, ou du moins populaire de l'intelligence, tend à amener plutôt sur ça. Ou on va dire oui parce que cette personne par beaucoup de culture ou autre, c'est un centre mental. Ça ne va pas forcément dire ça. Je connais des personnes qui sont extrêmement lettrées, très cultivées et pourtant en type 2 hénéagramme. Revenons sur le point essentiel, c'est la porte mentale ou émotionnelle, c'est la façon de réagir avec le monde extérieur. Ce n'est pas les centres d'intérêt. Donc si tu vois une personne qui lit beaucoup, ce n'est pas forcément une personne qui sera en type 5 hénéagramme. Donc là, il faut vraiment sortir des clichés sur ce point-là. Autre point, et là j'en viens au 5, c'est une sous-catégorie du 5. Tu connais les instincts types, je t'en ai déjà parlé, social, sexuel et de survie ou conservation. En fait, là on va retrouver certaines subtilités sur certains sous-types. Et lorsqu'on a le 5 social, c'est un profil qui a tendance à rechercher la culture, à rechercher un savoir sur le monde, sur les autres et va avoir une tendance à avoir une supériorité intellectuelle. On peut le retrouver pas mal sur le 5, mais tout particulièrement sur le 5 social. Et cette tendance de supériorité intellectuelle vis-à-vis des autres, ça va amener, et là on arrive à la confusion avec le 2, à ce qu'on appelle l'orgueil. Donc on va retrouver des 5 qui sont très orgueilleux, mais pas de la même façon et pas pour les mêmes raisons que le 2. Le 2, on a vu que c'est sa compulsion fondamentale, l'orgueil. Donc c'est là où toute la différence va se faire. Donc c'est là où on va avoir vraiment une vraie dissociation, un vrai point de confusion entre le 5 et le 2, plus la notion intellectuelle. Et de même, un dernier petit point, ça c'est vraiment du détail, sur du 2 sur vie, on peut constater que certains ou certaines 2 sur vie vont avoir une tendance à collectionner des choses. Ce qui peut parfois amener du 5. Donc ça c'est un petit détail qui n'est vraiment pas, qui est un point de typage qui peut aider, mais qui n'est pas un point fondamental. Je voulais te le placer là parce que c'est toujours bon de savoir ces petites subtilités. Voilà donc la différence entre le 2 et le 5. Tu veux aller plus loin avec moi ? Eh bien, on va ensemble voir les 9 types énéagrammes, la profondeur de chacun d'entre eux, les compulsions, les fixations, les vision du monde. Tout cela on va le voir au travers du technicien énéagramme, qui est mon programme avancé, mais également sur ma masterclass en boursin gratuite. Donc le lien est en description, si tu n'y es pas déjà allé, parce que je t'en parle pas mal sur les précédentes vidéos. Alors je t'invite à regarder ça et on se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada